Monsieur Baba Tandian, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le président du Saint-Louis Basket Club, ancien président de la Fédération Sénégalaise de Basketball. Justement, cette fédération vous a exclu pour 10 ans la semaine dernière de toutes les instances du basket sénégalais. D'abord, votre appréciation par rapport à cette décision. Personnellement, aucune appréciation, sauf du mépris. Voilà des gens qui sont arrivés par une fenêtre, des gens qui ne sont pas du tout issus du basket. Voilà, bon. Qui aujourd'hui sont en train de créer une véritable dictature dans le basket sénégalais. On n'a jamais vu ça. Des gens qui sont allergiques à des critiques. Et c'est chaque fois qu'on formule des critiques, ils les transforment en insultes. Et ils n'acceptent pas d'être critiqués par rapport à leur gestion. Et le problème dans cette fédération, il y a des gens qui sont menacés par des sanctions, par une présentation à la commission des disciplines. Et la plupart de ces gens, justement, se retournent vers moi. Et d'abord, étant plus que je suis quand même une personne autorisée à parler de basket, pour quand même mon vieux qui est dans le basket depuis plus de 50 ans. Et d'avoir occupé cette fédération pendant plus de 3 ans. Et je pense que les gens pourront juger un peu ce que j'ai fait là-dedans, comme on dit au Sénégal, comme on dit en Wallop, que ça vaut le coup de bôme. Ces personnes autorisées, qui me saisissent justement pour parler un peu du malaise qu'il y a dans l'an de sa bâche, à savoir, jamais de mémoire de tous les présidents qui sont partis ici, on n'a jamais vu cette intégration, pendant toute une année, ne pas faire le bilan de l'année écoulée. Depuis 2017, ils n'ont pas fait le bilan, ni de la foule au basket des hommes. Et vous savez, beaucoup de scandales ont été notés dans la presse. D'ailleurs, qui m'a même valu une plainte au niveau du tribunal. Mais cette plainte-là, je pense que d'ailleurs, elle était surtout motivée de trouver une solution. Peut-être que dans cette plainte-là, que le tribunal me condamne peut-être 10, 15, 20 jours, un mois, deux mois de prison avec le sourcil ou de prison à faire. Parce qu'en fait, le but, c'était ça, pour que je puisse être invalidé en cas d'un vœu de vouloir me présenter un jour. Alors, le fait que je sois à Sénédie-Basquer-Cœur, je crois que ça a été un détonateur. Parce que vous savez, je vous rappelle, je rappelle à vos auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu le schéma de cette intégration-là. Il faut qu'ils comprennent le schéma. Quand le CNB a installé Babacar Niaï, où j'étais candidat, et que ma candidatée a été refusée, parce qu'il faut être président d'un club, ou appartenant à un club, Babacar Niaï a été élu. Je suis parti, et certains clubs qui étaient outrés m'ont demandé de prendre la présidence de leur club. J'ai refusé. SES-Basquer m'a proposé d'être président de la SES-Basquer, j'ai refusé, et finalement, j'ai accepté le poste de vice-président, qui me permettait, un peu, si jamais j'ai envie d'aller à la tête de cette fédération-là, de passer par ça. Alors, j'ai été vice-président de SES-Basquer pendant 4 ans, de 2015 à 2019. 2019, c'était la nouvelle élection où Babacar Niaï a rempli. Alors, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, et ça, il faut que vos auditeurs le sachent. Ils sont allés, avec la complicité de SES-Basquer, maintenant, à quel niveau, sur le plan financier, j'en sais rien, mais SES-Basquer Club a retiré mon affiliation de l'année 2019. Ah oui ? Ce qui fait que, en retirant cette affiliation, donc, je ne suis pas membre de SES-Basquer Club. Donc, je ne peux pas être candidat contre Babacar Niaï. Voilà Babacar Niaï, la prouesse, il a réussi à faire avec SES-Basquer Club. Et pourtant, j'ai été affilié pendant 3 ans, et la quatrième année, et bien, c'était la période des élections, et Babacar Niaï a réussi à convaincre, je ne sais pas par quelle alchimie, SES-Basquer Club a retiré. Alors, du coup, j'ai eu du mépris par rapport à SES-Basquer, parce que je sais exactement quelle est la procédure de Babacar. La procédure de Babacar, tout le monde le connaît. Alors, le SES-Basquer Club m'a proposé la poste de président depuis le mois de septembre 2019. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, j'ai toujours décliné, parce que ça ne m'intéressait pas. C'est au mois de février que les dirigeants de SES-Basquer Club sont venus me voir, personnellement, au nom du maire, pour me proposer ce rapport. Et le maire de SES-Basquer Club m'a appelé. Quand même, mon travail n'est pas n'importe qui. Quand ma maire vous appelle, elle vous dit que les membres de SES-Basquer Club souhaitent vous avoir comme président, et moi, comme on dit en Wolof, le SES-Basquer Club, le Lai, finalement, je ne peux qu'accepter. Et j'ai accepté, d'autant plus que mon épouse, elle est de SES-Basquer Club, et je vais à SES-Basquer Club pratiquement une fois par mois. Et je pense que gérer SES-Basquer Club à distance, parce qu'il y a quand même des gens extrêmement compétents là-bas. Vous savez, il y a Mansourdiang, qui est le mari de Ndeyssen, une éminente internationale de basket. Il y a d'autres responsables. Et je pense que pour gérer un club, ce n'est pas compliqué. Alors, j'ai accepté. Seulement, le problème de la fédération de basket, alors là, c'était le coût de trop. Seulement, SES-Basquer Club n'est pas manipulable, comme SES-Basquer. SES-Basquer Club n'est pas achetable, comme d'autres. Alors, ce qui fait qu'ils ont cherché pour trouver des moyens, des failles, parce que j'ai eu des informations, comme quoi il faut que Tanguian dégage de SES-Basquer Club. Et moi, j'avais annoncé la couleur. Je veux tout avec un grand T. Je veux gagner tout, mais je me donne les moyens pour avoir ça. Comme eux, ils ont cette nouvelle formule de FIBA qui est la bonne, ils savent que je veux faire ça. Et il y en a d'autres qui ont cette rétention-là. Donc, vous comprenez ? Et puis, surtout que mettre à son candidat pour les prochaines élections, c'est sûr pour gérer un peu tous les bébés qui sont passés durant cette magistratue. Alors, vous comprenez ma présence à Tanguian Liberté Club, les jeunes. Alors, il fallait trouver un motif. Ils sont allés chercher dans une interview que j'ai faite avec le soirée. Et cette interview-là, c'était le 8 avril. Cherchez-le. Vous n'allez voir nulle part où je l'ai accepté, nulle part où je l'ai critiqué. Et dans cette interview-là, j'ai dit un mot. Il était en train de demander de l'argent pour le Covid-19, pour le sport, parce qu'il y a des gens à payer. Et j'ai répondu par la négative. Babacar n'a pas de gens à payer. Babacar ne paye personne. Babacar ne gère pas un club. Le problème du club ne lui réserve pas. Ce sont les présidents du club qui cherchent leurs problèmes, qui cherchent à payer leurs joueurs. Ils ont le mieux poussé, en fait. Alors, donc, voilà le problème. Il a trouvé, il a essayé de trouver... C'est là qu'ils ont trouvé le motif de vous exclure. Et il l'a trouvé. Ce n'est pas ma gestion de 2010, ma gestion de 2008, l'histoire de la fraude. Mais ça, c'est du passé, ça. Ça a été vidé depuis longtemps. Moi, c'est Sering Book qui doit juger ma gestion, et ce n'est pas lui, parce que j'ai fait une passation avec Sering Book, et pas avec M. Diagne. Vous m'excusez, j'ai été long, mais il fallait que je vous explique tout ça pour que vos éditeurs comprennent. Oui, et la sentence, vous ne la trouvez pas trop lourde ? Je vous dis, je ne reconnais même pas la sentence. D'abord, un, je suis un ancien président. On ne peut pas me traduire devant une commission de discipline, parce que ma fonction dépasse le niveau de commission de discipline. Si je suis un ancien président, on ne peut pas me traduire devant un comité de docteur. Ma position dépasse le comité de docteur. M. Diagne a fait ce qu'il a voulu. M. Diagne, moi, je pense qu'il a instauré une certaine dictature dans cette fédération, et je vous dis, personne ne parle. Vous savez, le président de la République, M. Diagne, reçoit tous les jours des critiques, mais qui a été sanctionné d'inéligibilité ici au Sénégal ? Pourtant, les gens lui envoient des critiques assez acceptables. Le dernier, c'était M. Diagne, avec la revue, il n'y a même pas quelques jours. Mais il a subi des critiques, il a accepté de venir pour se mettre en face pour expliquer. Mais Babacandia ne s'explique jamais. Jamais. Encore une fois, je vous dis, l'attention de Babacandia ne m'intéresse pas. Moi, l'attention de Babacandia, je le respecte en tant que tel. Mais moi, j'ai un problème avec le président de la Fédération Sénégal de Basketball. Babacandia, il veut des questions, des réponses bien précis, bien étalées, qu'il lit auparavant. Donc, il a ses amis journalistes qui sont prêts à faire ce genre de truc. Mais ce sont l'affaire. Mais nous, ce qu'on lui demande, c'est de faire des comptes. Aujourd'hui, vous avez vu l'Afro-Basquet 2019. C'est de ça qu'il ne veut pas parler. Eh bien, je vous assure que même intérêt dans une tombe, on va en parler. Et on en parle là aussi longtemps que possible. Parce que ce qui s'est passé en 2019, c'est le plus gros scandale que le basket ait connu. Et ça, il ne veut pas qu'on en parle. Et aujourd'hui, il cherche à avoir un successeur parce qu'il a deux mandats, il ne peut plus se représenter. À moins que, comme on dit, nous galgatis un peu les statuts de la Fédération. Et ça, les clubs sont en train de veiller sur ça. Mais mieux, tant qu'ils sont là-bas, du premier président au dernier vice-président, eh bien, personne n'a le droit de se représenter. Et aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir comment nous mieux galgater cette affaire-là pour pouvoir le faire. Mais, Bavacar, il faut qu'il comprenne que quelque soit ce qu'il fera, eh bien, on sera en face. Maintenant, je ne voudrais pas trop vous parler sur ce qu'on va faire. Je dois rencontrer les membres de Saint-Louis Basket Club qui sont très, très amers par rapport à la décision de Bavacar. Parce qu'en fait, c'est Saint-Louis Basket Club qui est visé. De tout temps, d'ailleurs, Bavacar a eu des problèmes avec Saint-Louis Basket Club au temps où il était président du... Et Saint-Louis Basket Club est un peu, le persiféré un peu de cette fédération. Et là, Saint-Louis Basket Club, cette partie, n'acceptera pas de se faire marcher sur les pieds. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui se prépare entre les anciens présidents, les anciens supporters, les anciens responsables de Saint-Louis Basket Club. Et toute la vie de Saint-Louis Basket Club vont faire face à Bavacar. Ça, Bavacar, il ne sait pas ce qu'il va venir, mais je pense que dans les jours à venir, il le fera. Là, maintenant, juste le temps, moi, d'aller à Saint-Louis, parce que c'est pour ça que je ne veux pas donner ma position sur ce que je ferai. Moi, je vais faire des choses. Et sur lesquelles, je crois que Bavacar aura compris que ça ne passera pas sur le futur. Et en plus, le PV qui m'a envoyé, le PV est truffé, truffé, truffé d'incohérences et de problèmes. Tantôt, c'est l'ancien président de la Fédération qui l'interpelle. Tantôt, c'est le président de Saint-Louis Basket Club qui l'interpelle. Et en plus, lui-même a fait une sortie dans les journaux pour dire qu'il ne reconnaissait pas l'élection du président de Saint-Louis Basket Club dans la mesure où il n'a pas reçu de PV. Et il a raison. Il a raison sur ce côté-là. Mais seulement, il est allé trop vite dans la besogne parce qu'il a demandé le PV. Les gens de Saint-Louis Basket Club ont traîné les pieds. Et il a créé un peu de trucs pour sanctionner. Et il a sanctionné. Mais le problème, c'est que cette sanction-là restera lettre morte puisqu'il ne peut pas me sanctionner parce qu'il n'a pas le PV de Saint-Louis Basket Club à ce jour-là. Et ça, on le dévie de le produire. Et pour que je sois membre de la Fédération sénégalaise de basketball, il faut qu'il reçoive le PV et sanctionne ma nomination à Saint-Louis Basket Club et qu'il remette un récipité et qu'il me fasse une licence. Parce qu'il ne peut pas sanctionner quelqu'un qui n'a pas de licence. Pour le moment, je ne peux rien vous dire. Je vais tout simplement m'approcher avec mon club pour savoir exactement quel est le comportement que nous aurons. Mais je vous assure que le comportement ne sera pas très dérivé pour lui. D'accord. Merci. On vous l'accorde. Alors, on parle de la situation actuelle, le coronavirus, la crise économique qui constitue l'un des dégâts collatéraux. Vous êtes en plein même dans la lutte. Vous êtes aussi chef d'entreprise. Oui, vous savez, on aurait dû même commencer par ça. Moi, depuis maintenant plus de trois semaines, tout le monde a vu que je suis engagé dans un mouvement citoyen pour apporter mon soutien, le peu que j'ai, comme on dit, c'est vrai que j'ai imprimé un million d'affiches pour le président pour une valeur de plus de 30 millions que j'ai remis à la disposition des maires, des gouverneurs, des associations. Voilà. Les affiches sont toujours là. D'ailleurs, les gens pour venir se servir, c'est gratuit. Je me prépare après à faire un don à l'hôpital de Fannes, au professeur Seidi. Vraiment, je salue vraiment à sa juste valeur, l'excellent travail qu'il est en train de faire. Lui et son équipe. Pour terminer, comment appréciez-vous le plan de résilience mis en place par le chef de l'État? Je signale que vous êtes aussi chef d'entreprise. Écoutez, ce que le chef de l'A a fait, d'abord, un, d'avoir pris son courage à deux mains avant tous les grands chefs d'État du monde de décider de faire un couvre-feu et de limiter le déplacement des gens. Et puis, plus tard, il a été imité par d'autres chefs d'État de grands pays. Je pense que, quelque part, il a monté sa statue. Deux. Et de deux, il a pris immédiatement une résolution d'apporter un concours financier pour près de 1 000 milliards. Tous ceux qui sont impactés par cette endémie. Je voudrais dire que c'est pratiquement le premier chef d'État africain qui a pris une telle décision. Et moi, je dis, quelque part, ça rassure. Il faudrait savoir que cette histoire de Corona est loin de voir son épilogue. C'est une maladie extrêmement dangereuse. Le problème aujourd'hui, pour nous, Sénégalais, quelle est sa date limite? Quelle est la date limite de fin de cette endémie? Personne ne le sait. Aujourd'hui, le Corona a mis pratiquement à genoux certaines économies. Ce qui avait l'air insolide, résiste. Le Sénégal avait l'air insolide en train de résister. Mais il va résister pendant combien de temps? Parce que personne ne sait la fin de ça. Et moi, je voudrais surtout à travers votre radio de fustiger le comportement d'une société sur la place qui évolue un peu dans du lait en poudre. Mais une semaine au début de ce Corona, une semaine au début de ce Corona, il a licencié, parce que je l'ai lu dans le journal de la place, il a licencié plus de 50 personnes. Soit disant que oui, le Corona les empêche du travail. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Il faut que ce société-là se réconcarte. On ne peut pas renvoyer des cas de famille comme ça pour x ou y. Surtout qu'aujourd'hui, cette histoire de Corona, ils sont les premiers bénéficiaires. Parce que quand vous allez dans les supermarchés, dans le secteur où ils dévoluent, c'est-à-dire sur le lait, quand vous allez dans les supermarchés, les supermarchés sont dévalisés pratiquement tous les jours. J'en sais quelque chose parce que j'ai un supermarché juste à côté de mon entreprise. Alors donc, ces entreprises-là sont les premiers bénéficiaires un peu de ce phénomène Corona. Alors, je ne vais pas comprendre qu'ils en profitent pour licencier. Au contraire, ils devaient en profiter pour embaucher et ils en profitent pour licencier. Et moi, je dis, il faut que l'État veille un peu sur ces bandits, un peu, sur ces brigands, un peu de l'économie qui ne respectent rien. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose que l'État doit regarder de très, 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 très près. Parce qu'aujourd'hui, la situation est très difficile. Moi, franchement, j'ai peur de ce qui va se passer. Même si aujourd'hui le Corona s'arrêtait, économiquement, quel sera l'impact ? Et c'est sûr et certain qu'il y aura des séquelles soit au Sénégal et dans le monde. Merci, M. Baba Tangion. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Rémy. Je rappelle que vous êtes le président du Saint-Louis Basket Club. Vous avez été aussi président de la Fédération Sénégalaise de Basketball. Merci beaucoup.